Philippe Uzi, je suis responsable du laboratoire archéologie et territoire et je suis directeur adjoint de l'UMR CITER qui est une unité mixte de recherche CNRS Université et comme partenaire également l'INRA. L'étude de la céramique se fait par plusieurs critères en fait on a des critères qui nous permettent de construire une typologie. Cette typologie elle se fait à partir de la forme du récipient et de la pâte, la texture, la fabrication, la production et les décors. C'est les trois éléments qui nous permettent de construire ce qu'on appelle une typologie puis une chronotypologie c'est à dire cette typologie qui change dans le temps. Deux outils principaux comme pour l'archéozoologie nous avons des collections de références. Cette collection de références elle est d'une part les récipients complets. Chaque exemplaire d'un récipient complet nous le conservons ici donc nous en avons ici nous en avons aussi à côté. Et puis d'autre part toutes les productions, toutes ces formes sont dessinées c'est à dire qu'on a un référentiel fait de dessin chaque forme est dessinée et puis on a un référentiel des productions des pâtes. Nous avons jusqu'à 450 productions pour le centre-ouest de la France avec ici dans chacun des sachets des productions différentes qui sont référencés et qui nous permettent ensuite lorsqu'on fait les études à partir d'un assemblage comme celui-ci d'aller d'essayer de savoir quelle est la production qu'on a pu retrouver. Une autre information que nous donne la céramique concerne tout ce qui concerne la fonction des récipients à savoir à quoi servaient ces récipients. Donc j'ai pris trois exemples ici pour vous montrer un peu le type d'interprétation qu'on peut avoir. Ça ce sont voilà ce qu'on appelle des pots à cuire c'est à dire qu'une grande partie de la cuisine à l'époque se faisait dans des pots de ce type là donc ça c'est un pot à cuire du 9e 10e siècle. Comme vous pouvez le voir vous avez encore des traces noires ici d'utilisation donc ils étaient souvent plantés dans le feu dans le foyer et puis ça mijotait tranquillement dans les pots. Il y a aussi tout le service de table qui sont des choses très importantes c'est l'essentiel on va dire de la vaisselle ostentatoire qu'on peut retrouver ce genre de récipients dépichés comme ça avec un décor ici de pan avec donc réalisé à la barbotine une argile un petit peu plus dure qui permet de faire de d'avoir un relief comme celui ci et puis ensuite un rajout de glacure c'est à dire de vernis au plomb c'est à l'époque c'était du vernis qu'on utilisait c'était du vernis au plomb qui était disposé sur sur le récipient avec ici des oxydes par exemple pour faire le verre qui sont des oxydes de cuivre qui sont rajoutés et qui donnent des colorations différentes ensuite on peut aussi avoir des récipients qui sont liés à la cuisson mais aussi à la préparation entre cuisson et préparation ça par exemple c'est ce qu'on appelle une lèche frite terme anachronique c'est un terme du 19e siècle ça c'est aussi le problème de terminologie bien évidemment ce sont des grands plats là il est cassé c'est un plat qui est à peu près cette taille là et qui servait à la récupération des sauces sous la broche généralement donc on voit qu'on a ce genre de récipients à partir du 14e du 14e et surtout au 15e 16e siècle ça c'est un vase funéraire qui a été mis au jour à aloche dans la collégiale et donc ces récipients sont des récipients qui servaient d'encensoir pendant pendant durant la cérémonie funéraire ce qui permettait de mettre on mettait des braises et puis de l'encens et puis durant la cérémonie et bien en ces vases accompagnaient le mort puis au moment de l'enterrement de l'inhumation et bien ces vases sont rejetés soit déposés soit rejetés rejetés dans la tombe ces céramiques sont intéressantes d'un point de vue archéologique parce que d'une part elles permettent de de poser la chronologie de dater les couches archéologiques c'est un de ces une de ses qualités principales par le fait que ce sont des récipients qui sont indestructibles la terre cuite est quasi indestructible très très fréquente l'intérêt pour la chronologie c'est que tous les tessons que vous voyez ici ont de fortes chances d'être contemporains de l'action archéologique qu'on a dans le sol si vous êtes sur un niveau d'occupation et bien c'est des tessons qui peuvent qu'on reste qui globalement correspondent à l'époque concernée et bien c'est parti Merci.